Musique de générique Salut les goûts et bienvenue dans ce nouvel petit épisode Petit épisode où on vous dit tout Petit épisode où j'ai le café qui est en train de couler Voilà parce que aujourd'hui je vais prendre le temps Je vous l'avais promis qu'on allait faire un FAQ pour les 50 000 Bon on est plus près des 60 On va dire que c'est la FAQ des 50 000 hors taxes ma couille Oh merci ma Zosette Tu veux répondre aux questions avec moi Zosette ? Non Il y a des questions qui te concernent Ah bon ? Ouais Allez les couilles première question Comment tu as trouvé les couleurs de tes camions ? Alors ça c'est une question qui est super intéressante Ca remonte vachement en fait dans le passé Au tout départ en fait même avant d'avoir acheté Barnet et tout J'avais déjà l'envie de me mettre à mon compte Et j'avais un pote avec qui on a roulé dans plein de boîtes différentes On s'est tout le temps suivi Et lui aussi il était chaud pour se mettre à son compte Et on s'était motivé On s'était monté l'un l'autre En se disant vas-y on passe la capacité ensemble et puis on s'associe Alors là même avant d'avoir passé la capacité Je commençais déjà à réfléchir à des combos de couleurs et compagnie Et... Qu'est-ce qui te fait rire Zosette ? Non rien je pense à un truc Je commençais déjà à réfléchir à des combos de couleurs et compagnie Et moi vu que j'adore la Mustang de Steve McQueen J'ai dit vas-y on va faire vert foncé et crème Parce que le crème ça ressort super bien Lui le pote est d'origine anglaise Donc du coup vert anglais Le vert de bullite là ça allait super bien Et du coup c'était parti comme ça Après ce qui s'est passé c'est que moi j'ai acheté Barnet Ce projet il est tombé à l'eau de s'associer Lui maintenant il roule Il roule tout le temps pour une entreprise de transport Et vraiment au moment de choisir mes couleurs J'ai gardé cette idée du vert et du crème Et par contre je voulais... Il y a déjà une entreprise de transport qui a ces teintes là Et du coup je voulais vraiment faire un truc différent Et que personne n'a Donc j'ai essayé de trouver des combos de couleurs J'adorais aussi le camion de... Jean-Yan von der Ert Et du coup lui il était bleu et rouge Et je me suis dit bah moi je vais le faire vert, crème, les bas rouges et marron Parce qu'il y avait personne qui avait ce combo là Et c'est comme ça que la colorimétrie des camions de la couille est née Deuxième question La 103 elle roule Bah ou est ma couille qui a roule la 103 ? Salut Natswaters, petite question C'est pas trop dur la vie de routier et de youtubeur à gérer ? Bon je suis pas youtubeur Moi je suis juste un connard qui aime filmer ses conneries Et puis y'a d'autres connards qui aiment regarder Alors en vrai Ce qui me prend le plus de temps c'est pas forcément youtube C'est vraiment la partie transport Et là de toute façon je vais faire une vidéo bientôt où je vous parlerai de ça Où je vous dirai vraiment parce que j'ai reçu plein de questions en fait Et là je pense que vraiment ça mérite un épisode complet De ce que me font gagner les réseaux Quelle est dans mes deux entreprises laquelle me fait vivre ? Bah voilà vous êtes beaucoup à me poser sur ces questions un peu sur les deux tableaux en fait Et je pense que j'aime mieux répondre dans un truc un peu plus détaillé Mais en soit la partie transport prend quand même vachement plus de temps que la partie youtube Même si youtube me prend énormément de temps Mais oui c'est... Alors pour répondre à ta question oui c'est pas tous les jours facile à gérer Mais bon quand on aime ça on le fait couille Salut couille il y aura une vidéo sur la fin du projet GT86 Ou oui Une vidéo avec Pierre Chabrier et la Détomaso Alors... Euh... On a discuté tous les deux Vous trouvez franchement le feeling où il a peu... C'est pas passé Donc non je pense pas qu'un jour euh... On se voyait autour de la Détomaso ou... Ouais je sais pas C'est... Le feeling un peu bizarre Moi je marche vachement au feeling Moi je m'en fous que le mec ça soit un mec qui a vachement plus d'abonnés que moi Moi je cours pas après le buzz Euh... Ouais je pensais vraiment euh... Non c'est... Ouais je pense pas A quand un atelier avec tous les outils et un hangar pour les camions Bonne journée la couillasse Euh... Quoi ? Qu'est-ce que ça c'est ? Bah non mais ça me fait rire ça A quand bah on devrait bien avoir pour ça Bah voilà c'est ce que j'allais dire Bah moi j'aimerais bien On a pas... Un jour peut-être Mais euh... Chaque chose dans son temps Quelle... Ça c'est le genre de question j'aime beaucoup Quel genre d'entreprise veux-tu faire en terme de tuning ? Merci j'adore tes vidéos Alors moi vraiment J'ai deux entreprises pour moi C'est des modèles Pour moi c'est vraiment un but Dans le monde de l'entreprise Si un jour j'y arrive C'est Ronnie Kuster Et euh... Ran Metz Voilà c'est pour moi c'est vraiment euh... Ttw Trafic Pour moi c'est vraiment deux entreprises Ca présente vraiment mon modèle euh... Que j'aimerais Euh... Que ça soit dans le type de transport Dans le type de machine Dans tout voilà C'est vraiment pour moi mes deux entreprises coup de coeur Et vraiment mon but ça serait d'arriver à... A reproduire à peu près le même type de parc Et le même type d'activité Potentels hein ? Ils ont pas beaucoup de camions hein Ah bon ? Non 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 c'est des entreprises C'est vraiment... C'est à petite échelle hein Alors Ronnie Kuster Ils en ont beaucoup Mais euh... Ran Metz Ça TW Ils en ont pas euh... Ils doivent avoir euh... 8 ou 10 camions peut-être Mais c'est que des machines couilles Salut couilles ! Le combo exceptionnel ça aurait été un truc Que tu pourrais faire Alors ça ça rejoint super bien à la question d'avant Parce que moi vraiment ce que j'adorerais faire euh... De toute façon dans une trouvée de transport je pense qu'il faut savoir se diversifier et pas faire que la même chose Là on va le voir cette année à mon avis là en benne on va morfler parce que les céréales cette année ça a pas été ça Et justement moi ce que j'aimerais à la fin euh... C'est faire et de la benne céréalière et du... Du porte-charde ou du convoi des choses comme ça bah en fait comme euh... TW Trafic la Ran Metz et du coup moi j'en ai jamais fait Donc euh... Pour développer ce genre d'activité faudrait que je... Je m'alide quelqu'un qui est déjà dedans Et euh... Peut-être un jour Regrettes-tu de t'avoir mis à ton compte ? Alors non euh... Des surprises par contre il y a des trucs que je m'y attendais vraiment pas Euh... Des choses à gérer que vraiment qui me prennent énormément de temps Que je m'y attendais vraiment pas Mais sinon non je regrette euh... Je regrette vraiment pas de m'y être installé Pourquoi tu roules pas la bntp ? Bah tout simplement parce qu'en fait euh... J'ai pas de boulot en bntp euh... Le boulot que je trouve euh... C'est beaucoup avec la bntp La bntp elle me sert à l'occasion euh... Plus quand il y a un petit maçon vers chez moi ou un truc comme ça des cailloux à rouler Le capitaine des fois il me demande de rouler des bricoles Enfin je dis ça mais ça arrive pas souvent non plus Mais voilà c'est plus de la bnt de la dépanne Au départ je l'avais acheté parce que euh... Mon ancien patron quand il m'a lancé il avait possibilité de me faire rouler en bntp Mais là actuellement je l'ai je suis content de l'avoir Ca dépanne Mais euh... C'est pour ça que je la roule pas Pourquoi ta bntp n'est pas décorée ? Alors là je pense que tu parles de ma bnt blanche avec les roues rouges euh... C'est une bnt que j'ai attribuée en ce moment à un de mes chauffeurs Alors déjà on peut pas tout faire dans le temps Déjà il y a pas le temps il faut la monopoliser et puis euh... financièrement Voilà donc... Mais s'ils sont tous... Vous êtes vient répondre avec moi la question ? Bah non 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 En fait voilà c'est ça c'est d'une faut le temps Faut pouvoir se permettre d'arrêter du matériel Et donc voilà pour le coup euh... Celle ci pour l'instant je la décore pas C'est une bête qui me rapporte de l'argent parce qu'elle roule Et pour l'instant j'ai pas de panne dessus Là je fais beaucoup de frais en ce moment sur mon autre céréalière Celle que j'ai baché Là j'ai changé le vérin Euh... On est en train de refaire les roulements Enfin voilà je suis en train vraiment de la remettre bien 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 là en ce moment Donc du coup c'est pour ça on peut pas tout faire en même temps Salut les couilles combien il faut rentrer de l'argent par jour pour rentabiliser un ensemble comme Jim ? Beaucoup Alors tu me dis combien il faut rentrer d'argent par jour Combien il faut faire de chiffre d'affaires Euh... Précisez... Je vais pas te dire un chiffre précis Mais il faut faire au moins 800 balles C'est des ensembles qui coûtent très cher Ils coûtent pas trop cher à rouler parce que c'est... C'est économique Mais euh... Là latisse vol et un camion comme Jim Ouais c'est... C'est du bon matos parce que du coup ça consomme pas Et c'est performant de ce côté là Mais par contre bah rembourser ça coûte une couille tous les mois quoi Une question pour ZZ les couilles A quand ZZ derrière le volant ? Ah je vais voir Il y a un truc qui te tracasse sur cette question Ouais il y a un bonhomme qui rigole donc on se risque de ma gueule Est-ce que Fredo il se foutrait pas de ta gueule ? Ouais C'est ce que tu m'as dit ? Non mais en vrai il y en a plein qui se posent cette question là Il y en a plein qui me demandaient si un jour tu veux passer tes permis Bah oui c'est pas que je veux pas mais euh... Chaque euh... Il y a des priorités Moi j'aimerais bien que tu roules Et tu roulerais lequel ? Bah... Bah les couilles ils savent pas moi je le sais Bah si Bobby Voilà, Bobby c'est le petit préféré à la ZZ Allez on continue les couilles Alors, salut la couille, embaucherais-tu un chauffeur en situation de handicap ? Alors très franchement euh... C'est chiant mais ouais Par contre le gars faut vraiment que je sois sûr qu'il soit motivé de la mort et tout Parce que ça engendre des euh... Des grosses modifications à un camion Bah un mec qui est handicapé et qui du coup qui cherche vraiment à travailler Je pense que c'est vraiment euh... un mec qu'on veut Et... Je pense qu'aujourd'hui le plus dur euh... Quand t'es patron Mais je pense en fait que de... Moi c'est vraiment un truc que j'avais sous-estimé Et que beaucoup de patrons m'avaient parlé avant Parce que moi en fait du coup j'y vais j'ai la nia et puis je bosse Mais le plus dur en fait je pense que c'est trouver du personnel motivé Et du coup un handicapé qui demande à travailler Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a envie de bosser Je pense que je serais apte J'en aurais l'envie si c'était possible en fonction de handicap Faut voir l'argent que ça coûte Mais euh... moi personnellement je pense pas que j'y verrais de... Si son handicap peut quand même permettre le fait qu'il puisse conduire Je pense qu'un chauffeur handicapé ça peut quand même être un très bon élément Malgré ses problèmes Bonjour Nuts ! Quel est le type de vidéo préfère tourner pour Youtube ? Alors moi ce que je préfère réellement c'est quand... Alors c'est les plus durs à vous faire Et c'est celles que vous demandez le plus je pense au final En fait il y a deux choses que vous me demandez beaucoup C'est les vlogs et les vidéos où ça avance sur les projets Moi ce que je préfère c'est faire les vidéos où ça avance sur les projets Mais en fait ce que beaucoup et j'en parlerai dans la vidéo Je vous dis qu'on va parler plus de Youtube un de ces jours Pour faire une vidéo où j'avance sur les projets Je peux pas la tourner en un week-end Il me faut au moins 3 ou 4 week-ends pour pouvoir avancer Et vous présenter quelque chose Une avancée sur quelque chose Et vous faire quelque chose de sympa Je vais pas vous faire une vidéo Bonjour Aujourd'hui j'ai démonté les freins de ma bagnole Je me suis rendu compte que les plaquettes c'était pas bon Du coup la suite la semaine prochaine c'est nul Et en fait il y en a qui voudraient plus de vidéos et tout ça Mais en fait c'est que c'est long à faire Mais ouais pour répondre à ta question Ce que je préfère c'est faire les vidéos où on avance sur les projets Ah l'agro-projet cru qu'elle marchait plus couille Bon Est-ce que se mettre à son compte dans le transport Il y a une bonne idée Pour la passion oui Pour le compte bancaire non Un avenir pour l'ex-cadiver 6 Ouais 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 C'est pareil Je veux pas l'attraquer tout de suite Parce que là j'ai pas le temps Je suis déjà sur plein de trucs à la fois Mais ouais il y a un projet qui est prévu Pour Pierre, Barnet, Brandon qui a été leur première vie Barnet c'est un ancien camion de chez Transports Brunet Ils l'ont eu neuf J'ai même rencontré en fait le fils du chauffeur Qu'il a eu en camion attitré en premier Et après du coup c'est les freins qui l'ont racheté Et il servait en fait à tirer la caravane qui se déplie la maison Et du coup après c'est moi qui l'ai récupéré Brandon j'ai pas son historique Je sais pas Moi je l'ai racheté au Cirque Zavata Mais avant eux Je ne sais pas à qui il appartenait Projet pour l'entreprise Du style bâtiment ou nouveau chauffeur Je cours pas après Bâtiment j'adorerais Nouveau chauffeur En fait non Moi je cours pas en fait Mon but de mon entreprise c'est pas De mettre des camions, de mettre des camions, de mettre des chauffeurs Moi je cherche vraiment à monter plus C'est une petite équipe de passionnés Et en fait voilà Je cherche pas à me développer de ouf sur la partie transport A quand il jette à deux ? Hein ? Non mais c'est bon J'aimerais bien Ah Zazette une question pour toi Vous êtes connu comment ? Avec la Zazette elle a l'air d'aimer les voitures aussi Alors non ? Ah du tout T'aimes les voitures Zazette ? Non Non ? Non Bon Zazette n'aime pas les voitures Bah on s'est rencontré tout simplement à l'école primaire Ah oui Oui mais euh Bah oui Oui On s'est rencontré à l'école primaire Voilà Oui mais vraiment après C'est quelques années plus tard Après j'ai avec ma 50 et tout Pfff J'ai tapé dans l'oeil terrible Pfff Donc ouais la Zazette je me la coltine depuis mon plus jeune âge Oui merci Salut tu préfères à ton compte ou être un simple chauffeur ? Personnellement pour le kiff et la passion je préfère être à mon compte Quand t'es simple chauffeur t'as vachement moins de charge à gérer Et de papier et de problèmes et de problèmes et de problèmes Mais je préfère être à mon compte Mais vraiment pour pouvoir rouler Vraiment par passion Quels sont les autres modèles de camions que tu rêverais à avoir Autres que ceux que tu as déjà ? Trop il y en a trop Mais ouais le prochain que j'aimerais beaucoup c'est un 143 Ah ouais un 143 Là j'aurai une belle collection après Bonjour la couille est-ce que tu envisages de tester d'autres marques de camions, d'Affman etc ? Euh J'aimerais beaucoup essayer maintenant Euh J'aimerais beaucoup J'aimerais beaucoup Alors j'ai eu des questions pas mal autour aussi de ce sujet là Est-ce qu'un jour on te reverra au CFD ? Alors j'espère bien Euh Là cette année c'est vraiment une année que j'ai mis un peu en stop euh Le drift Bah pour essayer de vraiment C'est dur hein Vraiment avoir une société de transport c'est vraiment compliqué Et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie Après à côté de ça c'est qu'il y a Youtube aussi Et ouais dans le CFD j'ai mis de côté cette année Euh Le drift en général j'ai mis de côté Mais ouais j'aimerais vraiment Quand j'aimerais me dégager un peu plus de temps j'aimerais vraiment m'y remettre Salut les couilles A quand le prochain Hatchmotor Show et où ? Je nous en reparle très bientôt C'est quoi l'avantage d'être patron ? Réellement y'en a qu'un hein C'est rouler tes propres camions Salut les couilles Question un peu con Mais c'était quoi ton métier de rêve étant petit ? Alors moi à la base c'était pas du tout euh J'adorais les camions Mais moi mon métier de rêve ce que je voulais faire c'était designer automobile Depuis tout petit en fait je dessine des voitures Je dessine des voitures Je dessine des voitures Je veux vraiment faire mon métier Et euh bah en fait tout avance Dans l'âge et puis que tu grandis Et puis que tu arrives à l'école et tout Euh en fait des designers automobiles A l'époque où j'aurais pu me diriger vers cette voie Il y avait une école Et il prenait 30 designers à l'année Et en fait c'était pas pour dessiner des voitures C'était pour dessiner des pièces de voitures en fait Et moi mon rêve c'était de dessiner des voitures Alors moi je connais pas de designer Euh directement Mais en fait je connais quelqu'un qui connait euh Une designer Enfin je sais plus ce qu'on dit Une designer Une designer Ouais Un designer au féminin Euh J'ai dit ah trop bien Je veux savoir comment que ça se passe et tout Il dit bah dessine les coutures de siège pour Peugeot Donc en fait tu vois là le rêve il C'est trop bien Quand la voiture elle sort il dit Ah les coutures de siège c'est moi qui les ai dessinées Mais moi ce que je voulais c'était euh Dessiné la carrosserie complète tu vois Comme Giul Giaro Gia Enfin tous les grands designers Moi je voulais vraiment dessiner la voiture Donc vu que j'ai vu que ça c'était pas possible Bah je m'étais tourné vers la carrosserie As-tu essayé des Volvo ? Bah non je pense que le commercial de chez Volvo Il a pas envie de passer me voir As-tu des regrets depuis que tu es patron Plein de belles choses pour la suite De la part du 86 86 représente couille Euh des regrets euh Non des surprises oui Non je n'ai pas de regrets Le Mans 2025 Euh j'aimerais bien Tous les ans je me dis je vais aller au Mans Je vais aller au Mans Le problème c'est que les betteraves tombent en même temps En fait pour la petite histoire Je devais normalement être sur le centre de Scania cette année Mais vu que je savais pas euh Si euh les betteraves allaient commencer ou pas J'ai dit non et j'ai bien fait parce qu'on a commencé qu'un jour avant Mais ouais j'aimerais bien pouvoir faire le Mans un jour Il faut juste que je m'organise euh C'est c'est compliqué La période des betteraves c'est vraiment une période de l'année où je bosse beaucoup 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 Et c'est compliqué de se barrer à ce moment là Tu te donne combien de temps pour le torpedo ? Je me donne pas de temps Euh je veux vraiment qu'il soit bien Donc j'ai pas vraiment d'objectif C'est pas l'entreprise de transport qui l'a payé J'ai réussi vraiment de le financer en perso Donc euh j'ai pas envie de me presser C'est pas un camion où j'ai vraiment des objectifs de rendement Donc euh je vais prendre le temps de le faire Budget limité quel serait ton ensemble Tractor Plus ? Remorque de tes rêves ? Pouuuuuh Je sais même pas Y'a tellement de combos possibles Je voudrais tirer 2 bennes par contre Voilà Mais ouais peut-être un long pif en next gen En 7,70 Avec un essuie-releveur au cul en boogie Et 2 bennes derrière Voilà ça ça pourrait être un bel ensemble Salut les gars c'est quand pour le 143 ? Bah un jour bientôt j'espère A quand à l'intérieur de Jim ? Au retour des Petraves normalement Quels seront tes prochains camions pour le futur ? Bah j'vais pas tout vous dire les couilles Il arrive quand le Range Rover V8 ? Ah putain et il... Bientôt ZZ ? Non mais tu sais quoi ? Quoi ? Tu m'en as jeté hein ? Non c'est que cette nuit j'ai rêvé de ça Ouais ? Comme quoi tu me faisais encore un sale coup T'es arrivé dans la cour avec un truc comme ça Un Range Rover V8 ? Bah euh... Voilà c'est peut-être... Hé ! C'était peut-être un rêve prénomitoire ZZ Bon la prochaine fois crème des pneus Ta vie de famille ? Réseaux sociaux ? Ta société ? Tes projets ? A côté compliqué ? A gérer ? Oui ! Non mais ouais c'est pas facile Mais faut se lever bonne heure le matin Salut couilles c'est quoi qui t'a donné envie de lancer ta boîte de transport ? Rouler mes propres camions Réellement c'est ça mon objectif premier C'est pas l'argent c'est pas de ça C'est de pouvoir vraiment rouler mon propre camion Donc là on arrive aussi On revient sur le Notch Motor Show là les 3 Euh... Je vous en reparle bientôt Que penses-tu des 208 surtout en PureTech ? Moi du moment qu'ils ont commencé à mettre des courroies de distribution qui baignent dans l'huile Moi j'ai lâché l'affaire Alors là voilà je m'étais mis une... Un petit post-it parce que vous étiez beaucoup A me poser ces questions là A quand le retour de la Mustang de Drift ? Te revoir CFD l'année prochaine ? Vas-tu continuer le Drift ? A quand une vidéo de Barnet Ashley sera au CFD l'année prochaine ? Euh... Salut plus de CFD ! Qu'en secteur faire la Mustang Blanche ? Une participation au CFD 2025 ? Salut à couilles vas-tu reprendre le Drift ? Or compétition ? Compétition à quand le retour de la Mustang Blanche ? Voilà... Donc vous êtes beaucoup quand même sur le Drift Le Drift je l'ai vraiment mis de côté Cette année au profit de ma boîte de transport La Mustang Blanche c'est vraiment mon premier gros projet Je travaille sur une évolution de cette voiture là avec un copain Depuis... Ça fait presque 3 ans qu'on bosse dessus Et c'est un truc vraiment de ouf là qu'on est en train de préparer Mais qui décide un budget important Et quand elle va revenir, elle va revenir vraiment fort cette voiture la blanche Parce que c'est vraiment... J'ai passé déjà énormément de temps dessus Et je veux... Là vous ne la voyez pas évoluer Parce que déjà bah... La boîte de transport me prend énormément de temps En fait il y en a plein qui croient que c'est facile de se mettre à... Ils croient que c'est facile de se mettre à son compte dans le transport Mais c'est une galère terrible Pour gagner réellement au final pas grand chose Et c'est vraiment... Quand on dit qu'il faut faire ça par passion C'est vraiment par passion Mais du coup... Bah tout le reste à côté il en pâtit un petit peu Et du coup bah la Mustang Blanche c'est réellement ça Et le Drift vu que c'est vraiment du loisir il en pâtit J'aimerais vraiment arriver à revenir à l'arrivée prochaine Et la Mustang Blanche reviendra Mais il faut que je mette des sous de côté Les sports auto de toute façon en général ça coûte très cher Et donc du coup voilà Faut choisir des priorités Combien de véhicules tu rentres ? J'ai pas compté Trop Je sais que quand j'avais 27 ou 28 ans j'avais compté J'avais pas compté ce que j'avais actuellement Mais j'avais compté j'étais déjà rendu à 110 voitures Non mais là c'est pas ça la question Combien t'en as ? Ah en tout en ce moment ? En ce moment là ? Pas dans ta vie ? Je sais plus Alors c'est quoi ta voiture de red ? Moi j'ai plein de rêves de voiture En fait j'ai pas une voiture En fait en fonction du budget Je me dis tiens dans cette tranche de budget là Si un jour j'y arrive je veux m'acheter ça Et donc du coup mon tout premier rêve automobile C'était une Mustang de 67 Mon vrai rêve c'était une Mustang fastback 67 Mais c'est beaucoup trop cher Mais d'un coup c'était mon rêve aussi Si tu te rappelles bien Ouais mais toi c'était pas pour la voiture Je vous avais dit le jour où j'ai une Mustang On se marie Voilà Donc c'était pour faire passer la pilule Bah oui voilà c'est marié Ouais Non mais j'ai tenu ma parole Et donc ouais mon premier rêve automobile c'était de 1967 Après bah une autre voiture qui me fascinait terrible C'était la Détomaso Pantera Mais il y a des rêves tu te dis ça restera que des rêves Et vraiment la Pantera je pensais vraiment que j'y arriverais jamais Et à force de se battre De chiner la banque De mettre des sous de côté et tout J'ai réussi Le rêve d'après Là après c'est que tu rentres dans une tranche Ou ça devient vraiment compliqué J'en ai vraiment deux qui me font kiffer C'est une Jaguar X-J220 Et sinon une réplique de Porsche 917k Et après voilà le palier encore supérieur Mais là je vous garantis les couilles Il va falloir s'abonner fort Et regarder fort les vidéos YouTube Bugatti EB110 Et Lexus LFA Et ouais Après je rêve de plein d'autres trucs Une 250 GTO Mais bon Si je dois en choisir 4 Par tranche de prix Ah putain Dans la tranche d'après là je vous disais que j'allais voir un X-J220 J'aimerais bien aussi une Shelby d'Aitona Mais Ouais alors tu verras Moi y'a pas de C'est pas de la moderne C'est vraiment de la caisse de connaisseurs C'est pas C'est pas voilà Y'avait Nicolas Cage J'ai dit un truc dans 60 secondes chrono Je vous le mets Je ne pense pas que vous auriez l'air d'un petit branleur monsieur Vous seriez un connaisseur Précisément Quel est le budget faut-il prévoir pour le CFD sur une année ? Top tes vidéos surtout sur ton entreprise Et bah déjà merci ma couille Alors le budget pour le CFD Alors faut pas écouter tout ce qu'on dit à des mecs sur YouTube Qui parlent un peu du drift et puis qui te cassent Pour moi je trouve qu'ils te cassent un peu tes rêves En fait réellement je pense qu'il faut voir l'objectif que tu te donnes dans le CFD Je pense que dans le CFD si t'as pas une voiture au moins à 100 ou 150 000 T'arriveras pas à faire dans les premiers déjà de une Faut vraiment des monstres de ouf pour pouvoir rivaliser et pouvoir jouer le podium Il va falloir en terme de pneumatique et tout Alors là c'est juste pour la voiture je joue pas Après en terme de pneumatique et compagnie c'est pareil ça Quand t'as une voiture comme ça c'est gourmand en pneu enfin voilà Quand tu vises les premières places c'est un budget ouf Je vais pas m'aventirer sur ce sujet là Parce que du coup je le maîtrise pas parce que je sais pas combien Ça leur coûte les mecs mais en vrai le CFD Si t'as des potes qui t'aident pour la mécanique Comme moi j'ai eu avec Vianney Comme moi j'ai eu avec le Capten T'arrives à chiner un peu soit des pneus de cases Ou que t'arrives à trouver un petit partenariat pneus et tout En vrai le CFD je pense que t'arrives à le boucler pour eux Alors je te parle pas de l'achat de la voiture Je te parle vraiment juste les déplacements Carburant, la bouffe etc Moi je pense que quand j'ai fait mon année de CFD Ca m'a coûté 5000€ à peu près Par contre faut que t'aies la voiture avant et compagnie Mais en gros réellement frais d'engagement, frais de carburant, frais de nourriture Moi je pense que ça m'a même coûté moins de 5000€ quand je l'ai fait Mais bon en grattant tout au max Salut Makoui est-ce que le Nuts Motor Show 2 sera encore plus grand ? Je vous en parle bientôt Où en es-tu avec le Motorhome ? Je vous en parle bientôt Non le Motorhome vous verrez Là je vous prépare c'est vraiment la vidéo De l'année, de la chaîne Je vous prépare un truc de ouf Et du coup vous allez vous dire mais c'est pas possible Le mec il dort pas Je pense qu'ils vont se dire ça Et du coup vous aurez plein de nouvelles infos sur le Nuts Motor Show 2 Sur le Motorhome Enfin je suis en train de mettre plein de trucs de ouf en place Il va se passer des choses Il va devenir quoi Pierre quand tu vas récupérer les pièces pour Barnet ? Il s'en va Non on va faire un Airbnb Non mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont fait trop bien l'intérieur Non bah il y a autre chose on envoie des trucs Airbnb expérience Un barbecue ou un bar Alors moi par contre je suis sûr En vrai dis-moi en commentaire à l'équipe Il y a plein de gens qui sont pas routiers Oui mais non Qu'ils adoraient passer une nuit dans un camion Un truc bien fait hein Dans l'état qu'il est Mais moi je sais quand j'étais gamin et dans la voiture Et que je voyais les roues qui passent en camion J'ai trop envie d'avoir un camion J'ai trop envie de dormir dedans Tu sais qu'il y a aussi Je sais pas si tu vas le mettre ça Tu sais l'autre là Quel camion nuance de greffe Bah à chaque fois sur le parking il y en a Ils lui demandent comment s'il peut monter avec leur copine Superbe ! Non mais moi j'aimerais bien faire ça Petit essai d'un man équivalent à le gym La même genre de vidéo que le turbo compone Bah ouais j'aimerais beaucoup essayer un man Salut ma couille On voit pas mal de liquidation et de redressement de boîtes de transport Comment vois-tu la chose ? Bah je vois la chose que je vois moi aussi ça En fait les boîtes de transport c'est compliqué En plus on voit même des belles boutiques qui ferment Le transport Et il a beau dire ce que tu veux Moi je le voyais pas Je pensais vraiment que les patrons Ils se plaignaient pour rien au départ Avant de me mettre à mon compte Et je sais que c'est vraiment Dans la tête des chauffeurs de se dire Ah ouais non mais Ils sont bien tous contents d'être à leur compte Mais en fait ils s'en mettent plein les fouilles Mais ils nous le disent pas Et je le sais ce que je n'ai même pas Avant d'être à mon compte Je suis chauffeur les gars En fait mon deuxième bilan Je viens de le faire Je vais vous tourner une vidéo justement Sur le chiffre d'affaires que j'ai fait Mon résultat et compagnie Et en fait quand tu vois le chiffre d'affaires que tu fais Et le résultat à la fin Bah tu te dis Putain c'est quand même triste C'est quand même triste En fait tu te démènes Tu bosses comme un chien Pour qu'à la fin Bah il te reste soit rien Soit très peu Et bah le transport je trouve C'est mal valorisé Et du coup il t'arrive plusieurs merdes dans une année Bah tu peux mettre mal ta boîte Donc en vrai ça fait chier Parce que tu te dis C'est les mecs qui se battent pour leur boîte Et tout Qui se donnent à fond Qui bossent dur et tout Et que tu vois que du coup ça ferme Bah ça casse les couilles en fait Donc voilà comment on voit le truc Salut couilles c'est quoi ton logiciel de montage Tes vidéos sont super continue comme ça Merci couilles C'est le logiciel de montage Chez Wondershelm Filmora Voilà Désolé pour l'accent anglais Une ligne sur James J'aimerais Bon les couilles On va continuer ce petit épisode en extérieur Voilà Parce que On est pris par le temps Voilà Il y a des questions je pense Qui vont arriver après là dessus C'est comment tu fais Et bah faut tout le temps Optimiser le temps le week-end Parce que le week-end Il est vraiment court Bon prochaine question Question de Kylian V8 Pourquoi as-tu voulu te mettre à ton compte Et ne pas rester chez un patron ? Alors Faut savoir Mon dernier Le dernier Patron que j'ai eu C'était vraiment quelqu'un de super Je m'entendais très très bien avec Si je suis parti en fait C'est juste que Demain Je touche du bois Vraiment je touche du bois Mais demain Ça Ça viendra s'arrêter Mon entreprise ou quoi que ce soit Je pense que Si je remontais rien derrière Ou que j'avais plus l'envie ou quoi que ce soit Je crois que ça serait le premier Que j'irais taper à la porte Pour voir s'il voudrait me reprendre Et donc en fait Voilà je suis pas parti Parce que ça me plaisait pas Moi je suis parti parce que vraiment J'avais envie de J'ai tout le temps eu l'âme d'entreprendre Et C'est un peu la concrétisation d'un rêve Quand t'as ton propre camion Que tu te gères toi-même Et puis qu'au final C'est vrai que t'as pas un patron sur le dos T'as d'autres problèmes Vraiment quand t'es salarié La vie est cool T'es en week-end T'es en week-end Quand t'as ton compte Y'a plus de week-end T'as tout le temps des choses à faire Donc voilà pourquoi j'ai voulu me mettre à mon compte C'est vraiment par passion Salut Notes La commande de Jim c'est ok Mais le Bobby Est-ce qu'un jour il sera à nouveau dispo ? Merci J'ai vu une autre question aussi comme ça Voilà je l'avais mis juste après Salut Alex Dans combien de temps tu nous fais la réédition du mini Bobby ? J'attends que le process du mini Jim soit déjà lancé en fait réellement J'attends qu'ils me disent que la construction a déjà commencé En fait voilà moi j'ai un petit problème avec En fait j'aime pas trop la relation que j'ai avec WSI Que je pense qu'en fait pour eux je passe un petit peu pour le français Qui leur en fait faire beaucoup Et je pense qu'en fait ça les fait un peu chier La communication avec eux en vrai c'est pas facile La négociation non plus Alors je vous explique un peu l'envers des décors les couilles Quand j'ai eu envie de vous proposer les mini Jim à la production J'ai déjà contacté en premier WSI en leur disant voilà J'aurais pour projet de refaire mon nouveau camion Est-ce que c'est réalisable ? En termes de coût vu que la dernière fois j'en ai quand même pris pas mal Il serait possible de faire mieux Ils m'ont laissé entendre que oui Donc moi avec vous j'ai lancé le système de précommande Vous n'avez pas encore le site à ce moment là Au fil des semaines qui avançaient Bah du coup ils m'ont fait comprendre que le prix C'est pas que ça serait moins cher c'est que ça serait plus cher Donc en fait les prix que je vous ai donné pour le mini Bobby Là réellement avec les mini Jim qui vont arriver Je vais pas gagner l'argent Ça va être vraiment à l'équilibre Donc en fait c'est pour ça les mini Bobby Je veux pas les relancer tout de suite Je veux d'abord voir avec eux quel prix Avant de dire on relance un truc Et puis que je me retrouve qui me dise Ah bah non c'est encore augmenté Et je veux pas que ça me coûte de l'argent Moi le but de vous proposer des miniatures C'est déjà de l'une vous faire kiffer Et la vérité moi aussi la différence Petit bénéfice que je me fais Bah moi ça sert à pas aussi avancer plus vite dans les projets Et puis continuer à faire du contenu et compagnie Et parce que d'ailleurs il y a une question qu'on va pas poser Mais moi la société Nuts Motors en fait je me rémunère pas dessus Tout ce que génère sur YouTube machin et compagnie Moi je ferai une vidéo là dessus Moi je leur investis pour que ça avance dans les projets et compagnie Donc du coup là en fait l'opération Jim ça va être une opération serrée Voilà donc avant de relancer les mini boobies Je veux d'abord me mettre bien d'accord avec eux sur le vrai tarif final Et après je vous les reproposerai En fait le problème il y a des pays J'ai l'impression que c'est un peu ça quand t'es étranger Et puis que pourtant tu sais je leur donne du boulot c'est trop bien tu vois Mais tu sais je pense qu'ils auraient préféré que ce soit un hollandais ou un belge Qui leur en fasse faire autant tu vois Et moi ça me gave un peu parce que putain on est ensemble pour bosser ensemble Vous ça vous fait kiffer Eux ça les fait bosser putain c'est trop bien Mais non j'ai l'impression que ça les fait un peu chier quoi Donc les mini boobies Rune 2 Ca va arriver je peux pas encore vous dire de date Prochaine question Tu penses pas acheter un dépôt pour stocker tes camions et pour ton activité de transport J'aimerais Mais j'aimerais beaucoup Comment tu arrives à gérer ton entreprise tes projets YouTube sans tomber de fatigue Moi j'ai pas besoin de dormir beaucoup Et puis vu que je fais ça par passion au final je kiffe Donc je pourrais peut-être pas faire ça toute ma vie Mais là en vrai il y a des trucs j'aimerais déléguer La vérité Genre j'adorerais me trouver une comptable Mais qui travaille pour moi tout le temps Qui me fasse un peu de secrétariat des choses comme ça Parce que vraiment la partie administrative c'est vraiment pas une partie qui me passionne C'est une partie quand t'es une entreprise de transport qui te prend énormément de temps Et ça c'est le genre de truc si un jour j'ai les moyens financiers d'embaucher quelqu'un pour le faire Je le ferais Mais bon pour l'instant ça se passe pas trop mal Salut couille tu as des nouvelles pour la route fermée Ou autre pour les runs contre le Banshee Et bah toujours pas C'est compliqué de fermer une route J'en ai parlé à mon pote qui fait des journées circuit On va essayer de se caler ça De toute façon quoi qu'il arrive ce sera que 2025 Parce que moi avec les betteraves c'est compliqué d'organiser ce genre de choses Mais c'est tout le temps en cours C'est tout le temps en cours mais on cherche Je pense qu'au final ça va se passer sur une ligne droite de circuit Enfin voilà je vous en parlerai dès que j'aurai plus de news Salut couille après ton camion titré sera Jim ou Brandon Bonne route de la part de Papa Ours Alors Papa Ours Là Jim réellement c'est moi qui le roule Mais c'est vraiment un camion qui sera prêt pour mon chauffeur Donc en plus ça va passer Ça devrait arriver bientôt Ça devrait arriver bientôt Je pense que je vais bientôt laisser le volant de Jim Mais ça vous le verrez très très prochainement A quand le mini Barnet et la mini remorque ? Après les mini Bobby Voilà J'ai répondu en fin de vidéo Vous êtes plein à me poser plein de questions sur Barnet Avant de faire des miniatures de Barnet Je veux vraiment le finir Mais ça on en revient en toute fin de vidéo Salut couille Comptes-tu augmenter les objectifs ? Les effectifs de la chaîne ? Prendre des monteurs etc Alors Pour l'instant non Moi on fait ça en famille En fait vous voyez pas derrière la caméra Mais souvent c'est mes gamins qui m'aident Qui tiennent la caméra ou des potes Le montage moi je fais ça avec ma fille Et pour l'instant voilà C'est la petite entreprise familiale Youtube là actuellement Mais ça voilà Ça je vais reparler aussi dans la vidéo Que je vous tournerai plus Parce que j'ai reçu plein de questions de ce type Moi j'ai vraiment l'envie en ce moment De vraiment développer Youtube Sans trop générer de frais Sur cette partie là Donc euh Bah là je le vois avec moi Société de transport Des salaires ça génère énormément de La masse salariale ça coûte très cher Donc là pour l'instant on fait ça Toujours en famille Et mais oui je pense qu'à un moment donné Si ça fonctionne bien Il y aura peut-être des embauches toi Mais pour l'instant non En fait Youtube ça me fait un peu peur Parce que du jour au lendemain Ils te disent Bon on arrête de vous payer Bah y'a plus rien Y'a plus rien Et réellement si t'embauches des gens Et que demain t'es plus capable de les payer Moi c'est vraiment C'est une situation qui me mettrait vraiment très très mal Ma boîte de transport je roule C'est ce qui me fait vivre C'est comme ça que j'arrive à payer mes salariés Enfin voilà tu sais c'est Mais que Youtube en fait T'es dépendant d'un seul et même client Demain il décide de tout arrêter C'est chiant Donc euh Donc non pour l'instant Je compte pas employer du monde Du coup tout de suite Par rapport à ça On verra avec le temps Mais ouais Moi ça me mettrait vraiment mal Du jour au lendemain D'avoir un salarié Et de dire bah non je peux plus te payer Après je sais aussi Que Lulu a fait une vidéo Y'a pas longtemps Les chiffres qu'il annonce Que chaque vidéo lui génère de l'argent Moi j'en suis très 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 loin Donc pour l'instant C'est vraiment pas l'objectif d'employer du monde On continue comme ça Ça se passe bien On verra avec le temps Où en es-tu avec le motorhome ? Bon on y retourne Alors le motorhome Vous êtes beaucoup à me demander C'est quand que tu le commences ? Bon euh Le motorhome pour l'instant vous voyez Il a pas bougé Alors très 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 bientôt Genre le mois prochain Il va se passer des choses pour lui Je vous en dis pas plus Vous verrez Je vous réserve vraiment une grosse Une grosse vidéo pour le mois de décembre Mais pour l'instant Il est encore là En fait voilà moi pour ceux qui se rappellent Si j'ai pu réaliser ce rêve Alors pour l'instant c'est un rêve Mais j'ai juste la carcasse Maintenant j'ai ma base C'était parce que je l'ai pas payé cher Je l'ai payé 2500 euros Et même à ce moment là J'ai un pote qui m'avait prêté l'argent Enfin il fallait l'acheter tout de suite Le mec en fait il vendait le terrain et le garage Là où il était stocké Il fallait que ça sorte tout de suite Donc euh Encore un grand merci à mon pote Tom Pouce Il m'avait prêté la moitié de la somme Pour pouvoir le payer Et du coup j'ai pu m'offrir ce mot de robe Et il était à vendre 2500 balles Mais il y a énormément de boulot à faire dedans Bah déjà Tu vois le côté bon Il y a du taf Après le châssis avait été sablé Les trains roulants avaient été refaits De ce côté là il est bien Mais voilà genre Il faut refaire les Tous les flexibles hydrauliques Des vérins Bien sûr il faut tout le repeindre Moi il y a tout l'aménagement intérieur Où je vais faire la partie vie Et la partie stockage des véhicules En fait voilà Le motorhome avec la réflexion Le temps Les années qui passent Je vais essayer aussi de le rentabiliser De manière professionnelle Je vous en reparlerai dans une vidéo Mais en fait ce que je voudrais proposer A des clients Parce qu'en fait voilà Dans le monde du sport auto Il y a Je vous en parlerai plus tard Je vous en parlerai quand on le sortira Je vais le faire pour moi Mais il y aura aussi possibilité De le louer Voilà Je vous en reparlerai plus tard Marché de niche couille Donc ouais Je vais pas trop répondre à la question Mais où on en est On en est que pour l'instant Bah ça va pas beaucoup avancer Alors Prochaine question Quand tu as créé ton entreprise Ou même avant Est-ce que tu pensais arriver à ce stade A l'heure actuelle Alors si tu parles pour l'entreprise de transport Réellement c'était un petit peu les objectifs Que je m'étais donné Bientôt il y a un épisode qui va arriver Sur mon deuxième bilan comptable En fait il y a plein de désillusions quand même Je comptais vraiment me dire Petite boîte familiale Avec pas beaucoup de chauffeurs Mais que des passionnés Donc là j'essaye d'en prendre la voie C'est pas tout le temps facile Après ouais Je pensais bien arriver à me faire mon camion À ma sauce et tout Comme il est actuellement Donc pour moi j'ai pas encore réussi Dans le monde des transports C'est très très dur Donc mais arriver au stade à l'heure actuelle Où je suis Oui je pensais Je pensais arriver à avoir une belle remorque Et un beau camion Donc je pense que c'est ce que j'ai réussi à me faire Et donc ouais Très très Il y en a plein de dire Oh non je pensais pas On arriver là aujourd'hui Moi en fait le stade où j'en suis aujourd'hui Je trouve il est pas ouf en fait Donc à mon petit niveau Arriver à avoir mon petit booby Qu'il est peint Alors oui il a pu s'écheminer Il se passe des trucs Vous verrez bientôt Voilà je pensais que c'était possible De m'acheter un vieux camion d'occasion Arrive à le repeindre Et puis me faire une petite remorque Pour moi c'était Vu que je suis carrossier C'est facile de base Donc oui Là genre à l'heure actuelle Au petit niveau que j'en suis Je pensais que c'était possible d'y arriver Salut couille Pour lancer ta boite Tu avais de l'argent de côté Et combien ? Alors non j'avais pas d'argent de côté J'ai bluffé la banque Alors je vais reparler de lui là Parce qu'on en a parlé tout à l'heure De Lulu En fait voilà Moi ce que je vois Il partage ses expériences Mais en fait ses expériences Il y a plein de trucs que je suis d'accord avec lui La banque Faut lui vendre du rêve La banque faut lui vendre un projet Faut lui vendre Faut lui faire voir que t'es passionné Et moi vu que je suis un passionné J'ai pas besoin de me forcer En fait quand j'essaye de négocier un truc Bah tu Si tu parles avec les tripes Avec le coeur Et puis qu'ils voient que t'en veux En principe ça se passe bien Donc moi en fait la banque c'est pas compliqué Je leur ai fait croire Que j'avais 14 000 euros de côté Je les avais pas Je dis ouais mais C'est sur un autre compte Dans une autre banque et compagnie Et en fait c'est que j'allais avoir Le truc Pôle emploi En fait quand tu crées une entreprise C'est soit tu prends le capital Pôle emploi Soit ils te versent un salaire pendant 2 ans Et enfin bref Moi j'ai pris le capital Pôle emploi Ce serait un autre sujet C'est compliqué à rentrer dedans Sauf qu'ils te le donnent après la création Donc moi je me suis arrangé pour faire un prêt Un prêt familial de 14 000 euros Donc je les ai emmené en apport à la banque Au moment qu'ils m'ont validé le prêt Et du coup après j'ai remboursé avec le Pôle emploi Donc moi en fait j'ai réussi réellement A monter ma boîte avec du vent Voilà Avec l'aide de ma famille qui m'a prêté tout cumulé On avait réussi à mettre 14 000 euros Et du coup c'est comme ça que j'ai réussi à me lancer Donc quand t'as des rêves C'est réalisable Faut juste montrer que tu prends ton projet Et que t'as vraiment envie d'y arriver Je suis un petit peu menteur En fait le gros Qu'a réussi à peser dans le truc de la négo et tout C'était ces 14 000 euros Moi réellement j'avais 3500 euros de côté Mais bon quand tu fais une entreprise de transport 3500 euros C'est même pas un mois de gasoil Donc voilà réellement j'ai réussi à monter ma boîte avec Un projet Voilà j'ai vendu un projet Et 3500 euros de côté Donc en fait faut tout le temps croire en ses rêves C'est... Pour moi réellement c'est ça le secret Faut croire en ses rêves Et puis il y a tout le temps des solutions Salut as-tu des conseils à donner pour un jeune qui commence la benne ? Prends pas trop vite la confiance C'est con on dit comme ça Je veux dire par rapport au matériel et à la marchandise que tu emmènes Moi il y en a ils rigolent quand ils me voient Des fois quand j'emmène des trucs un peu con Je baisse mes suspensions Je les mets sur les taquets J'ouvre les portes Je monte dedans et je mets ma ceinture Je le fais toujours le jour d'aujourd'hui Faut pas prendre la confiance en vrai Du jour au lendemain Un truc qui se passe mal Bah le camion il se retourne Voilà donc euh... Faut rester humble je pense Par rapport à ce métier là et le matériel Et... Mais sinon fais le c'est le kiff Prochaine question Quand est-ce que tu vas finir Brandon ? Ta couille je l'ai dit Je l'ai pas commencé encore Pour l'instant je l'ai pas commencé Vous verrez il y a une grosse vidéo qui arrive en décembre A quand une vidéo avec Pierrot pour voir le rendu final de Brandon ? Salut ma couille est-ce qu'il y aura d'autres miniatures à venir ? Oui ! Tu penses que ton entreprise va évoluer jusqu'à avoir une plus petite... Hein ? Tu penses que ton entreprise va évoluer jusqu'à avoir une plus petite avec 5-6 camions ? Bon je pense qu'en fait tu me demandes si tu penses... Si je pense que je vais faire évoluer mon entreprise à 5-6 camions Euh... J'aimerais pas plus Réellement euh... En fait moi je veux pouvoir continuer à rouler Euh... Moi c'est vraiment un métier qui me passionne Et euh... Je pense que quand t'es rendu à avoir trop de chauffeur C'est compliqué de et rouler et les gérer en même temps Alors grand grand respect J'ai un pote qui fait ça Et en plus il fait ça en palette Il arrive à rouler Gérer les papiers Gérer les appels Gérer les plannings Tout du camion Euh... Bah grand 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 respect Franchement moi j'y arrive Moi j'ai du... Moi je vous le dis hein faut reconnaître tes défauts J'ai du mal à faire deux choses en même temps Et ouais Non moi je veux pouvoir que ça reste gérable la taille humaine en vrai Et ouais 5-6 camions peut-être un jour Mais je veux pas aller trop vite En vrai je veux pas aller trop vite Et moi en fait le plus dur Bah c'est vraiment trouver des... Parce que... Tout le monde te dirait Ouais je suis passionné je suis passionné Mais trouver des vrais passionnés tu vois Qui prennent soin du camion et de la remorque Et qui aiment le boulot Bah je vous garantis ça c'est pas simple Parce que des passionnés sur le papier et d'un aplat hein Mais dans... En application c'est... C'est différent Pour quand le Volvo couille ? Alors Volvo faut savoir J'en ai jamais roulé Jamais hein je connais pas du tout Alors je les trouve jolies Tout le monde en dit du bien Euh... Je sais pas le commercial il est jamais venu me voir Bon il a peut-être pas envie de me vendre un camion Va-t-il y avoir une autre marque de camions sur ton entreprise ? Aaaah... Question euh... Dans le fil de l'actualité du moment Euh... J'aimerais bien Moi je suis piqué Scania Mais en fait euh... Je pense qu'avoir deux marques Alors... J'ai souvent ce... Mais là ça y est Désolé du coup je suis en train de faire autre chose en même temps Du coup je perds le fil du truc que je suis en train de faire Donc je disais Euh... J'en parle souvent avec un autre ça Moi je pense que dans une entreprise il faut pas plus de deux marques de camions En fait quand t'as qu'une marque Bon les commerciaux de cette marque là ils disent Pfff... De toute façon il est piqué il va pas nous racheter autre chose Quand t'en a deux Bah au moment que t'as besoin de racheter un nouveau camion Tu peux les mettre un peu en concurrence Donc je pense que dans une entreprise de transport c'est bien d'avoir deux marques Je pense que c'est important par contre de choisir bien les deux marques Pour répondre à ta question oui Euh... Peut-être que sûrement il y aura une autre marque un jour Faut que je trouve laquelle Mais en fait ce qu'il y a c'est que par chez nous là Bah... Ils veulent tous te vendre des camions Ils te font des devis mais ils veulent pas t'en prêter pour les essayer Enfin... Y'en a quelques-uns qui te les prêtent quand même Mais pas tous À quand les Sweet Nuts Motors pour l'hiver ? Euh... Il y a une grosse vidéo carrément descend en couille Et c'était la dernière question les couilles Bon... En réalité j'avais une autre grosse Qui est revenue en quantité Et voilà... On va terminer cette vidéo Et je vais vous parler très franchement de ce qui se passe Et de où on va Avec Barnet Alors réellement Barnet oui j'ai un problème C'est pour ça que ça avance pas J'ai un gros 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 problème avec l'intérieur En fait je pense qu'il y a les mecs Qui sont passés avant moi dans la préparation de leur camion Et qu'on fait faire leurs intérieurs à l'étranger Je pense que quand ils ont vu ma vidéo Et je disais non mais on va tout faire en France Et petite artisanat machin et compagnie Je pense qu'ils ont dû rigoler En fait je comprenais pas pourquoi tout le monde allait à l'étranger Moi maintenant je sais Voilà maintenant donc je vais vous le dire En France t'as personne qui est à la fois Tapissier, cellier, peintre Et qui a des connaissances en menuiserie Et en démontage Tu sais d'accastillage un petit peu d'intérieur de camion Y'a personne Quand t'en as Ils ont pas les bâtiments pour accueillir des camions Y'en a qui auraient les compétences Mais ils ont pas envie de se casser les couilles avec ça Parce qu'ils préfèrent faire de la selle de moto Ou de l'intérieur de bagnole Parce que c'est plus petit C'est des chantiers qui vont plus vite Et du coup Bah tu as de l'argent plus facilement Plus rapidement Donc du coup en France t'as un putain de En fait c'est un marché de niche Mais demain je pense que je serai soit tapissier Soit cellier Et j'aurai un grand bâtiment Bah je me lance là-dedans Y'a personne en France qui fait Y'a des mecs que vous m'avez donné leur nom Je les ai contactés Ils sont un petit peu maîtres d'oeuvre dans le truc Ils prennent le camion chez eux Ils font le démontage Ils envoient les plastiques que tu veux faire peindre Chez le carrossier pour faire peindre Ils envoient les sièges à faire faire chez un cellier Ou ils le font eux-mêmes Et après la partie tapisserie Ils la font faire ailleurs Mais en fait ça génère des prix de ouf Parce que bah du coup Ces personnes en fait qui font ça Bah ils prennent une com' aussi Sur les autres intervenants Donc après tu te retrouves avec des devis de ouf Là en gros Barnet les démontés Actuellement là ça me coûterait 13 000 euros Si j'emmenais tout ce qu'il y a à faire faire en gainage En fait voilà le projet C'était gainer le tableau de bord Du capitonner sur toutes les parties plafonniers Et après bah faire mes sièges Faire un sol Ca c'est des choses qui sont pas peintes Donc c'est vraiment du travail de cellier et de tapissier Ca c'était 13 000 balles en France Par contre c'était à moi de tout remonter Faire toutes les peintures Si je voulais de la LED Faire tout le système d'éclairage Le faire moi Les placards Si je veux des placards les fabriquer moi Tout ce qui est en bois à faire dedans Tout le travail de menuiserie c'est moi Donc en fait quand tu mets au pro rata Des gens qui payent 30 000 Mais qui vont à l'étranger Qui te laissent le camion complet Et qui le récupèrent Il est fini ses clés en main Bah au final Bah je comprends pourquoi les mecs Ils vont à l'étranger Donc en fait c'est compliqué terrible En plus moi Barnet Si je fais tout de suite Depuis le départ moi même C'est qu'au final Alors déjà c'est pour le plaisir De le faire moi Mais je voulais vraiment faire un intérieur Moi la cellerie c'est un putain de métier Qui me passionne Mais on peut pas tout savoir faire dans la vie Et puis c'est un vrai métier Un cellier à la vérité Et les finitions d'un cellier Quand c'est superbe Je trouve ça magnifique Alors moi je rêvais de ça Sauf que le problème c'est que Je me vois pas faire un Moi le but de Barnet C'est que c'est un camion Qui me coûte comptablement parlant Au final zéro Comme ça même s'il est dans la cour Là comme actuellement Et que je le roule pas C'est un camion qui est payé Je veux pas faire un crédit pour Moi je veux vraiment pouvoir me dire Bah non je le pose Il a pas besoin de rouler En fait c'est ça Dans une entreprise quand t'achètes un camion T'as besoin qu'il roule Qu'il roule Pour qu'il arrive en gros A rembourser sa traite Moi si demain je fais un crédit sur Barnet Je vais être obligé de l'envoyer au charbon Pour arriver à payer la dette Qui doit à mon entreprise Donc moi j'ai pas envie de ça J'ai pas envie de le forcer A aller au travail Moi je veux pouvoir le prendre Quand j'ai un tour Tu sais qu'il craint pas trop Et tout machin Enfin voilà donc l'objectif C'est pas de faire un crédit pour J'aimerais un bel intérieur quand même Donc alors Là vous allez dire bah ouais Mais couille là t'abuses D'un moment donné Je vais vous expliquer la réalité du truc Maintenant en fait au final Ce que je pense que je vais mettre en place Euh c'est une cagnotte Voilà on va faire Vous inquiétez pas les couilles Jamais je vous ferais ça Il y en a qui l'ont fait Je trouve ça c'est quand même calmé Les mecs ils viennent piailler sur les réseaux En disant on fait une cagnotte J'ai besoin de sous Je trouve ça mais putain C'est lamentable terrible Terrible Profitez en fait de Ta communauté pour dire Aidez moi Help Help me Vous aide beaucoup Si chacun donne un petit peu On va y arriver Je trouve ça vraiment nul De faire ça Donc non vous inquiétez pas Je vous ferai jamais un truc comme ça Et Non non vraiment Mais il y en a ils sont pas à montes Vraiment et puis des fois Il y en a ils font deux cagnottes Enfin bref c'est un autre sujet Donc Ce qui va se passer Quand je vais rentrer des betteraves Je vais me prendre un peu de temps Pour Me remettre sur l'intérieur de Barnet Ce que je vais faire Je vais fabriquer tout ce qu'il y a en menuiserie Je vais le faire moi Je suis pas teteux Il y a des trucs en céderie que j'arrive à faire L'intérieur de Bobby C'est moi qui l'ai fait Il y a Nico qui m'a fait les sièges Mais après sinon les habillages Les panneaux et compagnie C'est tout moi qui ai fait Donc Je sais quand même bricoler un peu le tissu Mais Par contre pour tout ce qui est plus compliqué Si d'ici là Je trouve pas de cellier Ni de De tapissier pour faire tout ce qui est capitonnage Les sièges Et Du gainage Nico m'a dit Vas-y couille je suis chaud On finit le chantier ensemble Mais par contre tu me fais pas de pub Donc du coup il y aura quand même des vidéos Si on prend Cette possibilité là Mais je leur dirai bien dans la vidéo Contactez pas Nico Il fait ça exceptionnellement pour moi Parce qu'en fait Si Il fait plus Le projet de A à Z Comme c'était prévu au départ C'est que de deux Il se rend compte que La tapisserie c'est vraiment spéciale Ce que je lui demande en fait C'est vraiment compliqué Gagner un tableau de bord tout ça C'est vraiment chiant Et il a pas les compétences de ça Et en fait c'est bien Qu'il s'en rende compte Je préfère qu'il me dise Bah non couille en fait Ca je sais pas faire en fait Ca dépasse mes compétences Et donc là il m'a dit Si vraiment tu trouves personne pour le faire On terminera le truc ensemble Et mais par contre Tu diras bien que Je le fais exceptionnellement pour toi Et que Ca sert à rien de me demander un duit Donc en fait c'est trop con Parce que ça aurait pu permettre A un cellier Qui fait ce putain de métier De De mettre dans la lumière Et puis du coup Que vous puissiez Faire faire vos travaux Si vous galérez comme moi A des gens qui font ça Mais en fait y'a personne En fait j'ai retourné le truc Je crois que réellement Enfin c'est compliqué Voilà c'est compliqué Donc du coup voilà Je pense que la suite du programme De Barnet Ca va jouer Début d'année Et J'espère qu'on va avoir le goût Parce que moi j'ai envie de le rouler J'ai envie de le rouler Et je pense que vous aussi Vous avez envie de le voir rouler Donc voilà Pour répondre à vos questions Parce qu'il y en a beaucoup Qui ça parlait de Barnet Début d'année Il va se passer des choses cool pour Barnet Bon les couilles Euh J'ai répondu à toutes vos questions Euh avant de se quitter Hein Est-ce qu'on se ferait pas craquer Un petit peu le verouit Bon Barnet Il a pas tourné depuis que je suis parti au betterave On va le faire craquer un coup Allez c'est parti Ah j'ai levé oui de ma couille Voilà les couilles C'est la fin de ce petit épisode J'espère que ça vous a plu Petite effacue des 50 000 hors-taxe Désolé pour le retard J'espère vraiment avoir répondu un maximum A toutes vos questions Et puis bah maintenant Moi il me reste à te dire Bah abonne toi couille Voilà parce que Si tu veux qu'on continue à évoluer dans les projets Qu'il y a encore plus de camions Clairement qu'avancent plus vite Et qu'on continue encore plus fort Bah faut s'abonner Voilà c'est encore gratuit Youtube tu mets la clochette Et puis tu peux me rejoindre aussi au quotidien sur les réseaux Facebook Insta Snapchat et TikTok Bah les couilles Moi je te dis à lundi prochain 19hers Pour de nouvelles aventures Passe une bonne semaine Ciao